bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais faire des injections d'acide hyaluronique avec canules sur le montant pour le montant j'ai choisi le voluma comme acide hyaluronique de la marque Juvederm pour les canules j'ai choisi des canules de 25 mm et de 27 jauges j'enfile mes gants je prépare mon visage et je reviens vous voir j'ai pris une petite compresse avec laquelle je vais nettoyer le bas de mon visage avec de l'eau micellaire et j'en prends une autre que j'imbibe avec un peu d'alcool l'injection d'acide hyaluronique avec canules est assez profonde du coup la désinfection se veut très rigoureuse même si l'usage de l'acide hyaluronique s'est grandement démocratisé le monde de son administration où l'injection dans le visage est loin d'être un geste anodin l'acide hyaluronique peut dans certains cas provoquer des réactions inflammatoires il peut s'agir de rougeurs oedèmes démangeaisons mais cela se résout de quelques heures à quelques jours par contre le risque d'accident vasculaire et ses conséquences parfois irréversibles reste une priorité à connaître pour chaque personne tentée par les auto-injections le visage est empli de zones à risque entre artères veines et nerfs la vascularisation faciale est très complexe et un accident basculaire est très probable si on ne tient pas compte de ces onaristes que cité dans ce schéma je prépare ma petite canule qui se présente comme ceux ci dont l'emballage de la canule on trouve une petite aiguille qui permettra de franchir la paroi cutanée et une canule et avec la laquelle je peux injecter ma seringue de voluma que j'ai ouvert ici je vais placer directement la canule sur la seringue afin de faire passer l'acide hyaluronique dans la chambre de la canule là que tout est prêt je vais pouvoir introduire juste le bout de l'aiguille afin de causer un petit trou dans ma peau afin de joindre cette partie là je vais rentrer l'aiguille ici l'aiguille placée je vais devoir prendre ma petite canule et rentrer la canule par le petit orifice que j'ai engendré avec l'aiguille l'orifice par lequel est rentrée la canule se trouve ici et le bout du canule si je pousse il est juste là il est juste là lorsque je fais la comparaison entre ce côté là et ce côté là j'ai ce côté là qui est assez rempli ce côté là qui je passe de ce côté là afin de remplir un petit peu par là et puis après je remonte avec la canule comme j'ai fait pareil de l'autre côté ma petite compresse alcoolisée le point parallèle de ce côté là là que j'ai franchi la barrière cutanée avec la petite aiguille je vais prendre ma canule mais j'ai changé de canule entre temps afin de d'arriver à ce niveau là donc j'ai pris une canule de 50 mm je prends ma petite compresse et je retire la canule elle est rentrée jusqu'à ce niveau là comme ça et je la sentais à ce niveau là pour remplir la partie creuse je vais injecter avec la canule à ce niveau là je vais introduire la canule ici juste au milieu à ce niveau là Là que j'ai fini, je vais masser la partie que j'ai injectée. Je prends une photo comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous espère en très bonne santé. A bientôt.